Salut les fumeurs de tapis ! Je profite de cette nouvelle vidéo pour mettre ce magnifique t-shirt des 25 ans de galade. Un bout de tissu que j'ose rarement porter en ville ou au travail, car il y a des gens que ça dérange. Je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui je vous propose de déguster une belle tranche de vie psychédélique saignante avec son accompagnement de petits légumes double alternatif. Bienvenue chez King Buffalo et leur nouvelle formule midi de Burden of Restlessness. Le trio est né en 2013 au bord du lac Orlando, dans l'état de New York, plus précisément à Rochester que tout le monde connaît bien sûr. J'aurais bien aimé vous présenter le superbe vinyle édité par le groupe. Mais les frais de port exorbitants, doublant le prix de la galette, m'ont quelque peu refroidi pour cette première rencontre avec eux. Alors s'ils déclarent appartenir à la mouvance heavy psyché, droit que je le reconnais, il faut tout de même souligner les composantes doom, stoner, alternatives de leur musique. The Burden of Restlessness, ce sont 7 titres cumulant 40 minutes, des formats relativement courts pour ce genre musical. Le psychédélique se retrouve dans les paroles mystico-initiatiques totalement fumées de l'album. Écoutez plutôt. Je regarde les fissures dans le mur et me fond dans le néant. Arrêtez les champignons les mecs. La musique me fait songer à du tout l'hallucinogène qui aurait décidé de mettre le paquet sur les guitares pour une fois. Outre la forte assise rythmique de la musique de King Buffalo, des notes courtes et par ces répétées constituent une des autres particularités du trio comme dans Burning, Silverfish, Grifter ou Luan. Il y a également le phrasé quasi-parlé de Sid McQuay qui donne au titre un côté incantatoire. De là à parler de Desert Rock, il n'y a qu'un pas que je franchis allègrement. La guitare, lorsqu'elle n'est pas en phase avec le duo rythmique de Dan Reynolds et de Scott Donaldson, livre de belles performances psychédéliques comme dans Locust, Grifter, Duck Knock ou Luan. The Burden of Restlessness n'est pas le genre d'album qui me fait d'ordinaire grimper au rideau, mais c'est le genre de musique que j'aime bien écouter de temps en temps pour m'ailler la tête. Si vous aimez le Psyche, le Desert Rock, le Stunner, jetez-y une raille ou deux, il est sur Bandcamp. Encore merci de me suivre. Au passage, salut les nouveaux abonnés de la chaîne. Dans une semaine, nous goûterons à une toute autre cuisine. D'ici là, soyez sages. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada